La victoire était donc attendue mais son ampleur est historique. Les travaillistes remportent donc les élections législatives au Royaume-Uni. Plus de 400 sièges sur les 650 que compte le Parlement leur sont acquis. Les conservateurs de leur côté subissent une déroute historique. La pire défaite pour les Tories au XXIe siècle. Kirst Armer, leader des travaillistes, sera le futur Premier ministre. On va retrouver en direct le correspondant de France 24 au Royaume-Uni, Hervé Amorik. Bonjour Hervé. C'est désormais officiel, Hervé. Les travaillistes triomphent et les conservateurs subissent donc une déroute historique. Plus que 7 sièges désormais, tous les autres ont été comptés, attribués. Plus de 410 sièges donc pour les travaillistes. C'est sous une pluie battante que Richie Sunak avait annoncé cette élection, ici derrière moi. On se souvient de son costume gorgé d'eau. Eh bien c'est sous une pluie battante qu'il va dire au revoir à Downing Street. Et ensuite, le nouveau Premier ministre, Kirst Armer, ira demander au roi l'autorisation de former un gouvernement. Et lui dire, j'ai la possibilité, j'ai une majorité pour former un gouvernement. Il reviendra ensuite ici en début d'après-midi pour son discours d'inauguration. Un discours où il répétera sans doute les promesses faites pendant la campagne électorale. Notamment qu'il va dès, immédiatement avec son équipe, tenter notamment de réduire les longues listes d'accès à la santé aux hôpitaux. Il va également tenter de réduire l'immigration clandestine ici. Nous verrons s'il tient ses promesses. En tout cas, les Britanniques, après 14 ans de promesses non tenues par les conservateurs, tiendront clairement, veilleront à ce que les travaillistes et Kirst Armer tiennent leurs promesses. Il y aura sans doute quelques heures seulement pour Kirst Armer de répit avant de se mettre véritablement au travail. Ça, c'est pour cette victoire des travaillistes Hervé. Autre enseignement de ce scrutin. Et c'est aussi à noter, c'est la percée aussi de l'extrême droite au Parlement britannique. Absolument. Nous étions en reportage justement avec Nigel Farage, l'artisan du Brexit. Il faut le rappeler, c'est lui qui avait forcé, poussé pour que les conservateurs, David Cameron à l'époque, le Premier ministre, organise un référendum sur Brexit, sur la sortie de l'Union Européenne. Eh bien, Nigel Farage, après maintes tentatives, est arrivé à se faire élire avec probablement 13 membres du Parlement. Il faudra compter avec eux leur cheval de bataille et le contrôle de l'immigration. Ils ont véritablement battu campagne dans le sud-est et dans le nord-est du pays. Et clairement, leur voix est entendue. Et bien sûr, Nigel Farage, personnage haut en couleur, avec ses slogans populistes, comptera parmi ses députés parce qu'il ne manquera pas, que ce soit au Parlement, dedans ou à l'extérieur, de faire pression sur le gouvernement pour que son cheval de bataille, l'immigration, soit un sujet important. Merci beaucoup Hervé pour toutes vos explications. Hervé Amorique, le correspondant de France 24 au Royaume-Uni.